On se reprend en but, je voudrais dire que si je peux lire ce texte, c'est grâce au travail de l'association Une Vidéo Veritas et de son président, Francis Lacroix. Jean Lalanne et Joseph Sadouillet, soldats, deuxième classe, rejoignent le 4 août le 257e régiment d'infanterie à Libou. Le 12 août, le régiment part à destination de Nancy. Le 20 août, dans un bois du village de Vivien-Lorraine, une violente attaque de l'artillerie allemande les tura tous les deux. C'est leur premier contact avec l'ennemi. Ils avaient 30 ans. Le 22 août, Jean Nougueil, 26 ans, deuxième classe du 7e régiment d'infanterie coloniale, est porté disparu en Belgique, à Saint-Vincent, au cours d'une attaque allemande qui a fait dans la nuit 1350 hommes tués, blessés ou disparus, et 31 officiers disparus, tués ou blessés. Le 23 août, Antoine Giresse, soldat du 6e régiment d'infanterie, meurt à 21 ans en Belgique. Le 9 septembre, Jean Dumont, 26 ans, du 123e régiment d'infanterie, meurt de ses blessures à Nougent-sur-Seine, au cours de la bataille de la Marle. Le 19 octobre, Elie Cazenave, 31 ans, soldat du 144e régiment d'infanterie, meurt à l'hôpital de Fisme, près de Reims, des suites d'une maladie contractée pendant son service. Le 15 novembre, Jean Espagné, deuxième classe du 57e régiment d'infanterie, meurt suite à ses blessures par un éclat d'obus. Le 13 décembre, Jean-Louis Lescouzère, 30 ans, du 220e régiment d'infanterie, tué vers 10h30 par des obus tombés dans la tranchée sape, occupés par la 23e compagnie, à Vaux-les-Palamex, dans la Meuse, en dessous de Verdun. Écoutons maintenant l'histoire du soldat Jean Descosse, qui, en 1910, à l'âge de 20 ans, déclaré bon pour le service, sera dirigé le 10 octobre 1911 vers le 6e régiment d'infanterie basé à Sainte. Il est maintenu sous les drapeaux jusqu'au 26 juin 1913. Il rentre alors à Saint-Pierre-d'Aurillac pour aider ses parents aux moissons, fils de Thomas Descosse et de Marie Despujol, Jean et viticulteur. Un an après la déclaration de guerre, mobilisation générale le 2 août 1914. Jean Descosse est mobilisé et arrive au régiment d'infanterie à Sainte, le 3 août. Il a 24 ans. Le 6 août, trois trains emmènent les trois bataillons du 6e régiment vers leur nouvelle destinée. Des réservistes, entassés dans les wagons, avaient l'espoir de revenir avant les vendanges. Ils mettront deux jours pour traverser la France. Les trains ne ressemblaient plus du tout à ces cortèges enthousiastes qui illustrèrent les journaux tant en France qu'en Allemagne. Le 8 août au soir, le régiment est cantonné dans la région de Toul, près de Nancy. On entend le canon de Pont-à-Mousson. Du 9 août au 17 août, le régiment exécute des marches et des contre-marches autour de Toul. La chaleur est intense. Les réservistes qui ne sont pas entraînés, les brodequins qui sont neufs, occasionnent de grandes pratiques. Puis, ils sont envoyés envers la Belgique, menacée par l'Allemagne, du côté de Fourmis. Le 23 août, c'est le premier contact avec l'ennemi. Avec un feu d'artillerie intense, avec de nombreuses victimes, le régiment se repient. Marcher le jour, la nuit, sur les routes encombrées de la population qui fuit devant l'invasion, le régiment se positionne le 29 août, 60 kilomètres plus bas, pour une attaque de la ferme de Jonquez. Cette attaque n'aboutissant pas par manque de soutien de l'artillerie, il se replie. A nouveau, marche, de jour et de nuit. Le 6 septembre, positionnés autour de Monceau-les-Provinces, ils reçoivent l'ordre d'attaquer. Après un feu violent, l'ennemi bat en retraite. Le régiment remonte alors vers Pont-à-Vert. Les régions parcourues sont celles qu'on évacuait tristement quelques jours auparavant. Combien leur aspect paraît soudain changé. Le régiment stationne le 13 septembre, aux alentours de Craone, à la Ville-aux-Bois. Après que les bataillons, compagnie, peletons, sections et escouades se soient répartis sur le territoire, le 15 septembre à 13h, les unités sont soumises à un feu d'artillerie très violent. Le 16, l'artillerie ennemie canonne toute la journée, avec de très gros projectiles. Les compagnies françaises sont à découvert, les tranchées sont creusées et des appris aménagés. Les cadavres s'entassent. Maurice Genevois, grand auteur français, a écrit dans ses carnets, ce de 14, en date du 22 septembre 1914, ce petit texte. La pétarabe des 75 nous casse la tête. Partout, un fusant boche siffle raide et cingle les arbres d'une volée de mitrailles. Nous prenons place dans ce tumulte. Je tiens avec ma section 150 mètres à peu près du fossé de lisière. Déjà, plein de cadavres. Je dis à mes hommes, débouclez les outils en vitesse et creusez le plus que vous pouvez. La nuit tombe, le froid est vif. C'est l'heure où la bataille finit. Les blessés qu'on n'a pas encore relevés crient leur souffrance et leur détresse. Et ces appels, ces plaintes, ces gémissements sont un supplice pour tous ceux qui les entendent. Supplice cruel, surtout aux combattants, qu'une consigne rive à leur poste, qui voudrait bien courir vers leurs camarades pantelands, les penser, les réconforter, et qui ne le peuvent, et qui restent là, sans bouger, le cœur serré, les nerfs malades, très saillants aux appels éperdus que la nuit jette vers eux sans trêve. À boire, à boire. Est-ce qu'on va me laisser mourir, là ? Brancardier, à boire. À boire, Brancardier. J'entends mes soldats qui disent « Oui, mais qu'est-ce qu'ils foutent, les Brancardiers ? » Ils ne savent que se planquer, ces cochons-là. C'est comme les flics. On ne les voit jamais quand on a besoin d'eux. Et devant nous, la plainte entière, la plaine entière engourdie d'ombre, semble gémir de toutes ces plaies qui saignent et ne sont point pensées. Des voix douces, lassent d'avoir tant crié. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me fasse tuer à la guerre ? Maman, oh maman, Jeanne, petite Jeanne, Dis, est-ce que tu m'entends, ma Jeanne ? J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Des voix révoltées qui soufflètent et brûlent. Je ne veux pas pourtant crever là, bon Dieu. Les Brancardiers, les Brancardiers ! Ah, salaud ! Il n'y a donc pas de pitié pour ceux qui clament ça. Un Allemand, qui ne doit pas être plus de 20 mètres, clame le même appel, interminablement. Camarade française, camarade française ! Et plus bas, suppliant, rive, Qu'il fallait être à l'aide. Sa voix fléchie se brise dans un chevrotement d'enfant qui pleure, Puis s'aidant, crisse atrocement. Puis il pousse à la nuit une plainte bestiale et longue, Pareille à la voix désespérée d'un chien qui hurle vers la lune. Affreuse cette nuit, affreuse. Des coups de feu tout le temps. Et ce sacré froid. Jean Descosse, brièvement blessé, est amené à l'arrière dans un hôpital d'évacuation à Jeancherie-sur-Besle, à 10 kilomètres au sud de Craoli. Il y meurt le 26 septembre 1914. Il avait 24 ans. À Saint-Pierre-d'Aurillac, les vendanges seront tristes chez les Descosse. Merci. Merci.